Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Nous faisons mémoire aujourd'hui de Saint François d'Assise, un des plus grands saints de l'histoire de l'Église, assurément, associé dans nos esprits à la simplicité, à la joie, à la louange, à la pauvreté, à l'humilité, etc. Quand on imagine Saint François, ou plus largement un de ses frères, nous voyons un homme vêtu très pauvrement, gambadant dans la forêt, prêchant aux petits oiseaux, se nourrissant de baies sauvages, et trouvant dans la spontanéité des rencontres et le dépouillement de la vie, sa joie et sa manière de vivre l'Évangile. Je voudrais pourtant présenter un aspect de sa spiritualité qui est, je crois, un peu déconcertant par rapport à nos représentations naïves, qui est le rapport de Saint François à la célébration de l'Eucharistie. Si on en reste à certaines images d'épinales, on ferait de Saint François une sorte de hippie, guitare en bandoulière, guirlande de fleurs autour du cou, qui célèbre la messe dans une des pires façons dont les années 70-80 ont pu témoigner chez nous. Or, ça n'était pas du tout le cas. Saint François avait une immense dévotion à l'Eucharistie, et les franciscains, dès le début, ont eu un attachement particulier aux célébrations liturgiques. En fait, les archives montrent que, dès les premières années qui ont suivi la mort de François, dans les années 1230-1240, les frères ont investi des sommes d'argent considérables pour engager des musiciens pour animer les grandes messes lors des fêtes principales dans la basilique d'Assise. Et notamment, on retrouve la trace dans cette comptabilité de l'allocation des services d'un organiste. Il faut remettre la situation, on est au XIIIe siècle. L'idée d'avoir un harmonium dans toutes les paroisses, ce n'est pas du tout le contexte. L'utilisation d'un orgue à tuyaux dans la basilique d'Assise, c'était une nouveauté. Et cette location des services d'un organiste montre la volonté d'avoir une liturgie extrêmement solennelle et déployée. Et donc, le monde liturgique de Saint François ressemblait certainement davantage à la liturgie des moines de Solème qu'à une de nos messes des années 70, c'est certain. Remarquons aussi que la joie qui est indéniable dans la spiritualité franciscaine, c'est certain. Cette joie n'a rien à voir avec une insouciance ou une légèreté qui consisterait à prendre la vie du bon côté. Si on regarde l'héritage musical des frères franciscains, il n'est certes pas aussi déployé, aussi illustre que celui des bénédictins ou des dominicains. Enfin, on trouve le Stabat Mater Dolorosa, pour autant qu'on puisse en déterminer avec certitude l'auteur. On trouve aussi, de nouveau, il est difficile de déterminer avec certitude parce qu'à cette époque-là, on ne signait pas les manuscrits comme aujourd'hui. Mais enfin, c'était probablement un franciscain, ou en tout cas, un franciscain largement participé à la rédaction du « Dies Irae ». Or, le « Dies Irae », vous connaissez, « Jour de colère que ce jour-là, où le monde sera réduit en cendres. Quelle terreur nous saisira lorsque le juge apparaîtra ? » Cela nous enseigne, je crois, que la joie évangélique dont témoigne saint François est empreinte de gravité, de solennité. Ce n'est pas une légèreté facile, un refus de s'inquiéter ou de prendre les choses trop au sérieux. Enfin, on voit où l'a conduit sa dévotion eucharistique, puisque, vous le savez, saint François est le premier homme dans l'histoire de l'Église à avoir reçu les stigmates. Le premier est presque l'un des derniers, je dirais, parce qu'en 80 ou 90% des stigmatisés sont des femmes. Mais cela nous enseigne au moins que, dans la manière dont nous vivons, dont nous participons à la Sainte Eucharistie, de même que le Christ se livre à nous, « Ceci est mon corps livré pour vous », nous nous livrons à lui pour qu'il nous transforme en une image vivante du Christ, du Christ crucifié. C'est le sacrifice de la messe qui a été vécu dans le corps de François stigmatisé, qui a été imprimé dans son âme jusqu'à se voir dans son corps. C'est-à-dire que saint François est manifestement devenu un homme nouveau. Et de nouveau, nous voyons son humilité dans le fait qu'il a refusé d'être ordonné prêtre. Il est resté diacre jusqu'à la fin de sa vie. Il y avait une sainte crainte du sacerdoce, de la personne de Jésus-Christ, qui lui a fait ressentir son indignité et l'a conduit à refuser le sacrement de l'ordre. Donc, frères et sœurs, réapproprions-nous tout l'héritage que saint François lègue à l'Église pour nos vies spirituelles, en ne choisissant pas ce qui ressemble le plus à certaines modes que nous connaissons ou que nous avons connues dans l'histoire récente de l'Église. Avec lui, vivons la messe avec impatience, avec joie, avec exultation, avec gravité, avec solennité, avec humilité et avec crainte. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.